Bon salut les amis, là j'ai vraiment un très très gros problème En fait j'ai mon ami Hector qui devait arriver là et je viens d'apprendre qu'il a disparu Euh oui C'est bon t'as démarré la vidéo ? Oui Ah ok, et tu l'as toujours pas retrouvé ? Bah non je sais pas du tout où il est Ah t'as expliqué la situation ou pas aux abonnés ? Bah oui il a disparu Donc t'as toujours pas retrouvé Hector ? Non C'est une catastrophe Bon vous le voyez les amis, là on est un peu en panique Lily Ross c'est la première fois qu'elle démarre une vidéo comme ça sans me prévenir Parce que c'est une catastrophe Hier on a fait une pyjama party Voilà on a fait une fête ici avec les amis Lily Ross pour fêter la fin d'année Parce que là c'est sa dernière semaine d'école Voilà la semaine prochaine Donc il y a plein d'amis qu'elle va plus jamais voir etc Donc elle est un peu triste Donc on a décidé de tous les inviter Et parmi tous ses amis, il y en a combien qui ont dormi ici ? Il y en a trois c'est ça ? Ouais trois Il y avait Hector, il y avait Lilia Et bon après forcément il y avait Lily Ross aussi qui était là Donc Hector dormait ici Et là quand on s'est réveillé ce matin il était plus là Ouais Mais en plus t'as dormi juste à côté, ton lit il était là Bah ouais je sais mais en fait je me suis réveillé un petit peu tard Et bah quand je me suis réveillé il n'y avait plus personne quoi Et Lilia elle dormait juste ici là sur les poufs Et la catastrophe c'est que Lilia évidemment elle s'est réveillé ce matin vers 10h Là ça va ? Non mais ça n'a pas l'air d'aller là Bah non Tu ne vas pas faire un mail ? T'inquiète pas on va le retrouver je pense Ok ? Non on ne pleure pas Il ne rigole pas non plus Parce que là on s'inquiète On est un peu en panique Parce que pour tout vous dire C'est un livre nerveux Pour tout vous dire les amis Là il est 9h50 53 Et à 10h les parents sont censés venir chercher leur enfant quoi Et du coup bon bah Lilia elle est en bas il n'y a pas de problème Elle est en train de nous aider à chercher un petit peu partout Sauf que bah toujours pas de nouvelles d'Hector Et on ne sait pas Surtout que Peppa Pink Enfin du coup notre père il s'est réveillé à 8h Il n'a vu personne Donc c'est encore plus inquiétant c'est de dire qu'ils sont partis hyper tôt Il n'a vu personne partir de la maison Et bah Lilia Rose elle dormait Et du coup elle n'a même pas entendu se lever Et du coup il a pris toutes ses affaires ou ? Bah oui Parce qu'il était venu juste avec ses amis Bah oui Il n'avait rien pris de plus Bah non Attends on va le gars Ah ! Lilia Rose Quoi c'est quoi ça ? T'avais vu ça ou pas ? Mais c'est à qui ? C'est à toi ? Non mais c'est le livre de sort Le livre Qu'est-ce qu'il fait dans le lit d'Hector ? Mais c'est vrai mais purée C'est une blague Attends mais qu'est-ce qu'il a ? Lilia Rose c'est pas toi qui lui a donné ça j'espère Non non je te promets que je vais rien donner Oh là les amis vous êtes Peut-être que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer Mais t'es sérieuse c'est Mais j'ai rien fait je te promets que je lui ai rien donné Je t'avais dit de le cacher Mais il était caché il était à la cave Il était à la cave quoi Comment il a pu trouver ça ? Mais j'en sais rien en plus on est même pas allé au sous-sol J'espère qu'il manque pas de page Bon les amis on va vous expliquer ce que c'est ce livre Euh voilà Bon normalement on devait pas vous en parler tout de suite Enfin on devait même pas vous en parler tout court Mais en gros c'est C'est un livre de sorts Dedans il y a plein de sorts qu'on peut jeter à des personnes C'est la sorcière qui nous avait donné ça Vous savez bon sauf pour ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne Il y a une sorcière qui vient souvent chez nous Elle est pas méchante mais elle est pas très gentille non plus Des fois elle nous jette des sorts Des fois elle nous fait Des fois elle est gentille Des fois elle nous aide mais des fois Ouais des fois elle nous fait boire des potions Et c'est une catastrophe on est malade pendant des jours et des jours Et un jour elle nous a fait un cadeau D'ailleurs c'était pour ton anniversaire je crois Ouais Pour son anniversaire des 13 ans Donc c'était l'année dernière Ouais Elle lui avait offert ce livre de sorts Et dedans il y a plein de formules magiques Pour justement faire des blagues à des gens Ouais mais il y a aussi des formules magiques qui sont vraiment bizarres Ouais il y a vraiment des formules magiques qui sont méchantes Elle s'en est déjà servie à l'école Malheureusement Lily Rose Une fois elle avait pas révisé pour une intero Du coup elle a fait Elle a jeté un C'était l'année dernière tu te souviens Un madame Fofolle Tu lui avais jeté quoi comme sort déjà ? Euh sort de Je sais plus mais en tout cas Elle était devenue immobile comme ça pendant deux heures C'était pas le sort status ? Ouais voilà c'est ça Le sort status Pendant trois jours La maîtresse elle a pas pu bouger Une catastrophe Ils sont allés dans tous les hôpitaux Pendant deux heures elle était comme ça Mais après pendant trois jours elle mange comme ça Ouais elle a jeté à peine à bouger Enfin bref On n'est pas là pour raconter notre vie On est là pour retrouver Hector les amis Et euh attends Vas-y Je vais essayer de voir la dernière page qui a été utilisée du livre Parce que ça on peut le voir normalement Bon regardez Voilà hein On vous ment pas Livre de sort Voilà c'est écrit par la sorcière C'est la sorcière qui a tout écrit de A à Z Bon hop Potion orange Débarrassez-vous De vos ennemis Ils deviennent fous Non à mon avis il a pas utilisé ça Non c'est pas ça je pense pas Pour faire une potion orange il faut vraiment Attends Quoi ? C'est quoi ça ? Quoi ? Pourquoi il y a plus rien sur les pages ? Attends mais c'est une blague C'est pas toi qui a été Il y avait des sœurs partout Non mais il était rempli le livre Mais attends mais tout est effacé là Qu'est-ce qui s'est passé ? On va Si tout est effacé comment on va faire pour savoir ce qui a été écrit ? Mais j'en sais rien J'espère qu'il a pas arraché les pages Mais on dirait pas S'il reste S'il reste que la potion orange Ça veut dire qu'il a utilisé une potion pour se débarrasser de ses ennemis Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que oui dès qu'on utilise un sort Dès qu'on utilise une formule magique Les autres disparaissent du livre Et il reste que celle qu'on a utilisée Jusqu'au moment où elle a plus d'effet Et du coup les autres réapparaissent En fait la sorcière a fait ça pour pas qu'on puisse en utiliser plusieurs en même temps Ce qui est logique Du coup ça veut dire qu'il a utilisé la potion orange Non mais c'est pas possible Mais pourquoi faire ? Attends Pourquoi il aurait utilisé une potion pour se débarrasser de lui-même ? C'est pas logique Bah j'en sais rien Parce que normalement c'est de la potion orange pour tout vous dire On la fait boire à quelqu'un en secret Pour se débarrasser de lui Pour qu'il disparaisse Qu'il aille loin de chez nous en fait On donne ça à nos ennemis Par exemple il y a des gens qui vous embêtent chez vous Vous leur donnez ça et ils disparaissent Et ils réapparaissent à 10 km ou très loin de chez vous Attends Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir ? Avec Lilia ? Ouais Avec Lilia et Hector ? Ils se sont disputés ? Ouais Ça tombe C'est Lilia qui a donné la potion à Hector pour qu'il disparaisse Non mais c'est pas possible C'est ça l'histoire c'est sûr Elle parle plus jamais elle part de cette maison Non mais Lilia elle est encore en bas là Elle nous aide à aller Non 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 dis rien dis rien Mais pourquoi mais faut qu'elle parte t'as vu ce qu'elle a fait Il faut qu'on retrouve Hector d'abord Ouais bah on va l'encher C'est sûr Oui parce que Lilia est extrêmement jalouse d'Hector Parce que Hector c'est le meilleur ami de Lily Rose Et Lilia du coup elle est jalouse Du coup à mon avis Elle savait parce qu'elle regarde nos vidéos Elle savait qu'on a un livre de sort Ouais Elle l'a cherché dans notre maison Elle a voulu le faire disparaître Hector On fait quoi ? Mais je sais pas il n'y a pas de solution là Bah oui surtout là Il faut essayer de le retrouver Mais bon c'est bon Surtout que là j'ai pas accès aux autres potions J'ai pas accès aux autres formules On peut pas le faire réapparaître Là ça tombe il a disparu Et il est à 10 km d'ici dans la campagne ou dans une forêt Ah mais ses parents ils vont être ultra en colère Ils savent pas qu'on fait de la magie Bah ouais Bon on fait quoi ? Je sais pas Bon écoutez les amis On a peut-être une solution Je pense qu'il va falloir appeler la sorcière Pour qu'elle nous donne Enfin pour qu'elle nous donne ses idées de potions Et ses idées de sort Pour pouvoir retrouver Hector Parce que là on a On a plus que 5 minutes Alors j'espère que ses parents vont être en retard Sinon ça va être une vraie catastrophe Bon allez Lily Rose Va chercher la sorcière J'espère qu'elle est pas trop loin Demande à Pépépi La sorcière Demande à la sorcière de venir Bon les amis En tout cas Moi je vais parler à Lydia Je vais pas être méchant avec elle Parce que bon l'idée c'est que tout se passe pour le mieux En attendant J'espère que cette vidéo Bah je pense qu'elle vous a pas fait rire Mais que Voilà Ça vous a fait passer votre temps Et que vous avez vu des fois dans quelle catastrophe on est En attendant Mettez un like Abonnez-vous à la chaîne Et surtout cliquez sur une autre vidéo Allez voir une autre vidéo de notre chaîne Cliquez sur une autre vidéo Où il y a notre tête dessus Ça nous ferait extrêmement plaisir A la prochaine Ciao Salut à tous les amis Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour une nouvelle vidéo Evidemment je suis avec Lily Rose Vous allez très vite comprendre pourquoi Aujourd'hui c'est une très mauvaise journée Pour nous Ouais vraiment On va vous expliquer Bon pour ceux qui ont pas vu la dernière vidéo Qu'on avait fait sur notre soeur secrète On va tout vous expliquer de A à Z Vous inquiétez pas Parce qu'on a eu un petit peu plus d'informations Ouais on a eu plus d'informations Et il est censé se passer quelque chose aujourd'hui Alors pour ceux qui ne savent pas très rapidement Ce que c'est la soeur secrète En gros Notre père Voilà Donc le père de moi et Lily Rose Nous a appris qu'en fait On avait une soeur Et ça fait des années Qu'il nous le cache Voilà Nos parents nous ont pas prévenu Ils ont pas voulu nous prévenir Et d'un coup un jour Notre père il est venu Il nous a dit En fait je dois vous présenter quelqu'un Vous avez une soeur Il y a une semaine environ Il est venu dans la chambre de Lily Rose Il a dit ouais je dois vous annoncer quelque chose En vrai vous avez une soeur On a jamais voulu vous en parler Elle habite pas avec nous Elle habite chez d'autres parents Enfin bref on va pas Et nous on est hyper énervés quoi Parce que bah on l'a jamais vu Et en plus Imaginez En plus elle doit dormir dans ma chambre Oui voilà C'est surtout ça le problème C'est que donc Lily Rose Devait découvrir une nouvelle soeur On en a jamais entendu parler Et en plus de ça Elle devait partager sa chambre avec Toutes ses affaires avec L'année prochaine T'aurais dû aller au collège avec Enfin bref En plus apparemment On a le même âge du coup On aurait été dans la même classe Ouais ouais C'est quelqu'un qui a presque le même âge de Lily Rose Qui a 13 ans Lily Rose en a 14 Enfin bref C'est une catastrophe Qui aurait totalement changé notre vie Et du coup Aujourd'hui Enfin hier Peppa Pink nous a dit Qu'aujourd'hui On allait la voir Parce que la dernière fois Bah voilà Explique ce qui s'est passé La dernière fois Bah la dernière fois En fait Ouais on devait la voir Apparemment elle était juste devant la porte Et quand on a ouvert la porte Elle était pas là Apparemment elle s'est enfuie Parce qu'elle avait peur de nous Oui en gros La soeur secrète Elle nous a jamais vu Du coup forcément Elle a eu peur de nous On devait la voir il y a une semaine Finalement elle s'est enfuie Et là Peppa Pink nous a prévenu hier Qu'on allait la voir Aujourd'hui finalement Donc On a super peur Qu'ils viennent nous voir Et qu'ils disent Ouais ça y est elle est là On espère jusqu'au bout Qu'elle va s'enfuir Et qu'elle va pas venir Du coup nous on a démarré une vidéo Bah pour faire un plan Voilà Pour se débarrasser d'elle Entre guillemets Enfin vous inquiétez pas On va pas On va pas la virer Enfin si on va la virer de chez nous en fait Mais se débarrasser gentiment On a pas envie de la voir Ouais l'idée c'est de se débarrasser gentiment d'elle C'est dès qu'elle arrive chez nous De lui faire des pranks De lui faire des grosses blagues Lire ce qu'elle voulait faire C'est être gentil au début Et d'un coup Une fois que la nuit tombe Cette nuit Lui faire archi peur Lui montrer qu'il y a des fantômes Dans notre maison Comme ça elle va avoir hyper peur Elle va partir et hop On la voit plus L'idée c'est qu'en fait Elle devait dormir là Il y aurait un nouveau lit ici Le lit d'hydrose ici Et nous on devait se cacher Avec notre cousin On se cache ici En déguisement de fantômes En déguisement de sorcières Des déguisements qui font super peur Et dès qu'elle dort On saute sur elle Et là c'est sûr qu'elle aurait plus Envie de venir quoi Enfin bref Du coup là on va attendre Tous ensemble Que Peppa Pink arrive J'espère qu'il a Bon Je viens d'entendre Ce que vous avez dit J'ai écouté derrière la porte Ah ouais Elle était drôle la blague T'as dit Ah ouais Super T'as entendu Mais Comment ça Avec l'hydrose On s'amuse à discuter D'idées de Ça avait l'air d'être sérieux Quand même Ce que tu disais T'as entendu quoi Toute la conversation Toute Ah mais du coup Tu sais que On prépare des pranks Pour nous Bah oui On va se faire des blagues Comme c'est les vacances Maintenant on peut se faire plein de pranks Toute la journée Ouais C'est drôle Dis donc Cette nuit Pendant que La soeur secrète La soeur secrète Mais c'est qui C'est qui celle-là Bah c'est qui celle-là Vous en avez déjà parlé Mais si Ah la soeur secrète Oui Notre soeur Qu'on n'a jamais vue Et qu'on aimerait tant Ah oui Mais c'est vrai Qu'on a beaucoup réfléchi Finalement On veut bien la voir Justement Justement Comment ça justement Bah écoutez Elle est là Elle est dans le garage Elle est dans le garage Elle est timide Elle n'ose pas venir vous voir Elle est dans le garage Mais pourquoi Qu'est-ce qu'elle fait dans le garage Bah je l'ai rapporté Je l'ai convaincu Je l'ai convaincu De venir Allez venez Oui 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 On arrive On arrive Attends On va lui apporter une surprise On va lui apporter une surprise On va lui apporter Non non On va pas lui apporter une surprise Les amis Elle est déjà là C'est pas possible Je pensais Oui moi je pensais aussi Qu'elle allait arriver ce soir Hop On l'installe dans son lit On lui fait le prank Elle part Elle reste ici que 30 minutes Mais c'est une catastrophe Si elle est déjà là maintenant Mais comment on va faire On a même pas eu le temps D'organiser le prank et tout Ça veut dire qu'on va devoir La supporter toute la journée Bon il faut qu'on trouve Une manière de la faire fuir Immédiatement Ouais bah toi aussi Je sais pas Il faut qu'on la faire fuir Faut vraiment qu'on fasse un plan Là tout de suite Parce qu'elle est en bas là Il faut qu'on lui fasse Un cadeau horrible Un cadeau Oui oui On va la voir Si elle est dans le garage On va la voir On lui fait un cadeau Tellement horrible Qu'elle va vouloir partir Au plus tu déguises Et dès que tu ouvres la porte Tu fais Ah comme ça Et peut-être qu'elle va avoir peur Il faut qu'on lui fasse peur Dès le début Bah ouais Bon écoutez les amis C'est ça On va mettre des déguisements En bas On va dans le sous-sol On met des déguisements On ouvre le garage On lui fait peur Et on espère qu'elle va s'enfuir Ok De toute façon les amis Vous allez la voir dans cette vidéo Oh Ah oui bah Oui Je l'ai prévenu Oui Soyez sympa Oui bah t'inquiète pas Elle est encore dans le garage Elle est dans la voiture Ah oui elle est encore dans le garage Ah oui Ne t'inquiète pas C'est cool hein D'accord Lili Oui on va être très cool Stéphane Oui oui T'inquiète pas Parce qu'elle est un peu Tu sais que tu devrais Tu devrais nous laisser avec elle Pas forcément venir Quand on va la rencontrer Voilà comme ça on profite Non comme ça on profite à fond Bon je vais la prévenir Je vais la prévenir Comme ça on profite à fond du moment D'accord Je vais la prévenir Dix-lui qu'on arrive dans 5 minutes D'accord d'accord Mais soyez cool hein Du coup vous allez voir la soeur secrète Dans cette vidéo Enfin profitez-en Parce que ça sera probablement La dernière vidéo Première et dernière vidéo Vous allez la voir Bon allez les amis On va préparer notre plan On va se déguiser Et on se retrouve tout de suite Bon tu veux que je me déguise comment ? Tu fais pas un truc qui fait peur Un truc qui fait vraiment peur Peut-être le lapin méchant Enfin bref on verra Les amis à tout de suite Nous voilà dans notre rayon déguisement Chut chut Mais papi il a ouvert la porte du garage Non 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 Faut pas qu'il nous voit faire ça Faut pas qu'il nous voit faire ça Bon allez Je l'ai prévenu Ah voilà Bon je l'ai prévenu Soyez sympa Bon je vous laisse entre Entre frère et soeur Si je peux le dire Voilà bah t'inquiète D'accord T'inquiète pas tout de suite Tu peux prendre ton temps Le temps qu'on la rencontre Un petit peu Allez Tu peux nous faire confiance pour ça Bon d'accord Ça c'est sûr Prévenu Allez Oui à toute Allez ciao C'est une couverture Oui Elle s'est cachée sous une couverture Oui oui Bon allez Bon allez Ne t'inquiète pas Tu peux y aller Allez bon Lily Rose On a 10 minutes Un quart d'heure Avant qu'il revienne Comment tu veux te déguiser Je sais pas moi J'ai pas d'idée Mais si d'abord Regarde ça Ça fait peur je pense Ouais ça Prends ça Mets ça pour voir Normalement ça fait assez peur Pour qu'elle Oh Ah mais c'est vrai que tu vas être Horriblement moche comme ça Ouais Je pense que si on y va comme ça déjà Et moi il faut que je me trouve Ah bah ça c'est bien Regardez les amis Un masque de clown Comme ça Donc Lily Rose On met le masque Ce qu'on fait On met les masques Ok Ouais bah Tu peux l'enlever pour l'instant On met les masques Ça pue Et bah oui à l'intérieur des masques On met le masque Ensuite on fonce vers la voiture Elle est à l'intérieur Elle a peur On part en courant Et on dit à Peppa Pink Qu'elle veut partir Ok Comme ça on s'en débarrasse Et on a pas besoin De faire tout un plan Cette nuit Et au moins Elle aura même pas le temps De voir ta chambre Et d'avoir envie De te voler des objets Ok ça marche On fait ça ? C'est bon C'est bon Le plan est pris Est prêt Le plan est prêt C'est difficile à dire À être mis à exécution Donc là on est avec Lapinus Et moi je suis Clounius Donc c'est parti Oh non le chat Le chat toi tu dois pas venir Toi tu peux pas venir Il veut aller voir La soeur secrète aussi Allez attends Prends le Parce que si la soeur secrète Voit qu'on a des chats Ça tombe Elle va vouloir les prendre Pour chez elle Allez vite Ah c'est bon Il fait noir dans le garage En plus ça va lui faire peur Vas-y vas-y Ferme la porte Ferme la porte Elle est où ? Elle est là Elle est là Lily Rose Elle est là Elle est là Elle est là Contre la vitre Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh vite vite rentre Rode Elle est mal attaqué Elle veut partir Il y va Non non Lapinus Lapinus laisse la tranquille Elle veut partir Oh là là Part de chez nous Part de chez nous Vite 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 On y va on y va On y va C'est bon c'est bon c'est bon Vite 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 On enlève les masques Putain c'est bon Oh les amis Je pense que ça a très bien marché Je l'ai entendu Elle a eu super peur Vite maintenant On va prévenir Peppa Pink Qu'elle veut partir Peppa Pink Peppa Pink Viens dépêche toi Viens Ah bah on a voulu On a voulu la rencontrer Ça s'est bien placé Viens 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 On a voulu la rencontrer Mais malheureusement Elle a eu super peur Qu'est-ce qui se passe ? Bah je sais pas ce qu'elle a eu Mais elle veut Elle veut plus nous voir Qu'est-ce que vous avez fait ? On a rien fait On lui a parlé Mais maintenant Elle veut s'enfuir Elle veut pas rester à la maison Elle veut partir au plus vite de la maison On est vraiment tri Vous êtes sûr Comment ça s'est passé ? Raccompagne-la chez elle Comment ça s'est passé ? Je pense que c'est le mieux de tout Raccompagne-la chez elle Bon les amis Au moins vous l'avez vu Sous une couverture Je pensais pas qu'elle allait se cacher comme ça En tout cas Nous on a réussi notre mission Peut-être qu'elle essaiera de revenir dans une autre vidéo Peut-être que vous la verrez mieux J'espère pas Mais bon tout est possible avec elle En attendant Si vous avez aimé cette vidéo Abonnez-vous Mettez un like Et surtout allez voir une autre de nos vidéos Allez sur notre chaîne Cliquez sur une vidéo qui vous plaît Ou cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran A la prochaine Ciao 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? Mais Valentin Qu'est-ce que t'as sur le visage ? Valentin Et oh Arrête de pleurer comme ça C'est Lili Rose Qu'est-ce qu'elle a fait encore Lili Rose ? Elle a écrit ça sur mon visage Elle a écrit ça pendant que tu dormais Oui Attends relève tes lunettes C'est quoi ce truc ? Attends elle a écrit quoi ? Valentin Le moche Mais c'est une blague Elle a écrit Valentin le moche Mais en plus ça c'est avec des feutres indélébiles Ça veut dire que T'as essayé de l'effacer ? Ça part pas Ça part pas ? Non C'est une catastrophe Bon salut à tous les amis J'espère que vous allez bien Nous là ça va pas du tout dans la maison On est à deux doigts de tous Bah de tous partir De tous fêter un câble Excusez-moi le terme Mais c'est la vérité Non mais arrête de pleurer là C'est bon Là il est au bout de sa vie On est à deux doigts de tous partir de la maison De laisser Lili Rose toute seule ici Parce que là elle nous fait vivre un véritable enfer Elle arrête pas de nous faire des pranks C'est blague sur blague en ce moment Comme là regardez le pauvre il était en train de dormir Ça part pas Ouais bah ça on a vu que ça partait pas Ça part pas Moi cette nuit elle est rentrée dans ma chambre Elle m'a jeté un seau de glaçon sur moi Sur ma tête carrément Elle m'a jeté un seau de glaçon sur la tête Je me suis réveillé Je l'ai poursuivi dans la maison Rien à faire Ah bah tiens Il y a Peppa Pink qui arrive Et toi elle t'as fait quoi cette nuit ? Qu'est-ce qui se passe ? J'entends quelqu'un rire depuis doule Non 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 mais non Il pleure c'est pas drôle Mais c'est pas drôle Attends je viens de voir Qu'est-ce qui t'arrive ? Les amis j'ai décidé de démarrer une vidéo Pour vous montrer la vérité sur Lili Rose Parce qu'on a plein de trucs à vous avouer sur elle Des trucs qu'on vous cache depuis plusieurs semaines maintenant Des trucs vraiment affreux Donc on va tout vous révéler dans cette vidéo Là Lili Rose elle est au sous-sol Elle est dans le studio gaming Elle est dans la salle gaming Elle est en train d'être sur TikTok Elle regarde son téléphone etc Donc on en profite qu'elle soit occupée Pour vous faire une vidéo Pour vous montrer tout ça Regardez Attends te cache pas Valentin Ouais non mais Et toi d'ailleurs Je vais essayer de lire ce qu'il y a écrit Elle t'a fait quoi ? Elle t'a fait quoi cette nuit ? Valentin est moche ? Elle t'a fait quoi cette nuit ? C'est vrai qu'elle est moche ? Ah oui bah cette nuit alors J'étais en train de bien dormir Oui comme moi Tout d'un coup j'entends Un bruit de trompette Mais juste à côté de mon oreille Mais toi ça va Elle t'a rien fait Elle t'a juste Elle a juste fait Non mais toi ça va Elle a juste fait du bruit dans ta chambre Moi elle m'a jeté des glaçons à la figure Et regarde ce qu'elle a fait Évolution On va se venger Ouais on va se venger Mais d'abord On a des trucs On a des trucs à montrer On a des trucs à montrer aux abonnés Les amis regardez On a découvert plein de trucs dans sa chambre Donc là Vous voyez on est dans la chambre de Lili Rose On est dans son placard Et vous savez qu'elle a un coffre fort comme ça Voilà Et regardez ce qu'on a découvert à l'intérieur Parce que pour une fois Elle a laissé la clé sur le coffre Regardez ce qu'on a découvert à l'intérieur Comment ça je l'avais pas vu moi ? Je te l'avais pas montré Regardez un téléphone Mais c'est pas terminé Un deuxième téléphone Regardez comme par hasard C'est sa photo en fond d'écran Donc voilà c'est bien elle Et regardez Hop Deux autres téléphones Voilà un rouge Un noir Et là c'est quoi ? C'est un iPhone bleu Donc c'est bien des différents Encore un noir là Et là c'est quoi ? Et là bon c'est des pop-its de ça Je pense que c'est qu'à elle C'est des pop-its de collection Sauf que comme vous le voyez Il y a 4 iPhones dans son coffre Lili Rose n'a pas 4 iPhones Elle a un seul téléphone Et en plus elle est en train de l'utiliser en bas Elle est sur TikTok Comme je vous ai dit tout à l'heure Elle est en train de regarder des vidéos en bas Et le problème C'est que là c'est la fin de l'année scolaire Donc il n'y a plus école Mais avant la fin de l'école Il y a des parents qui commençaient à dire Ouais c'est bizarre Mon enfant il a perdu son téléphone à l'école Ouais mon enfant il y a un problème On lui a pris son téléphone en classe Ou on lui a pris son téléphone dans son cartable Il y a au moins 5-6 personnes de la classe de Lili Rose Qui ont eu leur téléphone volé Ou leur téléphone a disparu Enfin bref Je ne crois pas que c'est un rapport avec Le fait que le professeur Il confisquait tous les Non 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 mais c'est pas à cause du prof Non mais t'es vraiment bête Peppa Pink Réfléchis Regarde On a trouvé 4 téléphones dans le coffre-fort de Lili Rose Ca veut dire que c'est elle depuis le début Qui vole les téléphones Oui mais elle Elle a pris les téléphones du professeur Mais non mais t'es vraiment bête Ca se voit que Lili Rose t'as vu comment elle est en ce moment Comment elle est méchante avec tout le monde Comment Elle nous fait des blagues toute la journée Regarde ce qu'elle a fait à Valentin Il était en train de pleurer Oh non non n'y pense pas n'y pense pas Oh non mais non Vu comment elle est méchante en ce moment A mon avis c'est elle qui a volé tous les téléphones de sa classe Pour Valentin c'est pas trop grave à mon avis Ah oui non mais si c'est du matrimon des Lili Ça part pas Mais oui ça part pas Moi ça me fait rire Oui oui ça te fait rire Bon du coup les amis ce qu'on va faire C'est que là On va se venger une bonne fois pour toutes Ce qu'on va faire C'est que je vais prendre les téléphones Là j'ai jamais vu autant d'iPhone d'un coup On va aller voir Lili Rose en bas Dans le sous-sol On va lui dire Lili Rose c'est quoi ça T'as 15 secondes pour répondre Si tu réponds pas On part de la maison On te laisse toute seule Et tu te débrouilles On te parle plus pendant un mois Ah bah oui de toute façon Faudrait appeler les parents Des gens de la classe de Lili Rose Parce que sinon on va passer pour des gros voleurs Surtout qu'elles utilisent les téléphones Donc ils vont pouvoir nous localiser Ils vont savoir que c'est chez nous Et là ils vont nous détester Bon allez les amis On va voir Lili Rose En espérant qu'elle ne soit pas en train de préparer un nouveau prank Parce que moi j'en ai vraiment marre Lili Rose Lili Rose Lili Mais elle est pas là Bah comme par hasard Elle est déjà partie Lili Rose Elle savait qu'on allait arriver Lili Les amis Elle était là Elle était sur le canapé Elle était en train de jouer avec son téléphone Et avec ce fidget toys C'est à moi Lili Rose Là on a pas envie de rigoler là On a quelque chose à te dire On a trouvé les trucs dans ton coffre fort On a pas envie de rigoler du tout T'es là Lili Rose C'est pas possible Lili J'étais persuadé d'avoir entendu du bruit Les amis Là ça prend une autre tournure Lili Rose On trouve pas Lili Rose Du coup on va pas pouvoir la confronter à ce qu'elle a fait Lili On sait que c'est toi qui a volé tous les téléphones de la classe On va appeler les parents de tes amis On va tout leur balancer On va tout dire On va dire que tout est de ta faute Non mais elle est cachée de toute façon Attends je vais essayer de l'appeler là Parce qu'elle fait sa maligne Je suis sûr qu'elle nous a entendu parler dans la chambre Elle s'est cachée Allô Lili Rose Non Lili Rose Comment ça ? Reviens ici tout de suite On sait ce que t'as fait On a ouvert ton Elle a raccroché Elle m'a dit Faites ce que vous voulez Je suis déjà parti Elle est partie de la maison Non je veux me venger Ah oui bah moi aussi je veux me venger Pour le saut de glace qu'elle m'a jeté cette nuit Et même toi tu devrais te venger là Pour la trompette cette nuit Et toi aussi On va trouver une vengeance On va trouver hein Oui Elle va voir ce qu'elle va voir Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Bon déjà les amis Bon ça je vais pas le filmer Mais on va appeler tous les parents des amis de Lili Rose Pour les prévenir pour les téléphones Parce que bon quand même Les pauvres Eux ils ont pas de téléphone depuis plusieurs jours Il faudra Bon on fait quoi ? Bon on lui prend son téléphone On lui prend son téléphone Non 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 C'est pas suffisant Lui refaire Lui refaire ce qu'elle nous a fait Exactement Garde Fois mille Non non Ouais vas-y On lui note des choses sur le diesel Non 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 Il faut pas faire ça Si On va mettre une caméra de surveillance ici Dans l'entrée Comme ça quand elle va revenir Parce que Lili Rose elle va pas dormir dehors évidemment Au bout d'un moment elle va revenir Là elle doit être partie chez une amie Voilà Elles vont faire les pestes Donc quand elle va revenir Déjà Ce qu'on peut faire C'est On lui prend son téléphone On le met dans les toilettes On tire la chasse d'eau Oui Ensuite Lili Rose elle va vouloir Elle va vouloir le récupérer Donc elle va mettre sa main dans les toilettes Pour récupérer le téléphone Nous on en profite C'est trop méchant ça Mais non mais c'est pas méchant On prend un seau avec plein de glaçons Et on le verse sur elle Comme elle a fait cette nuit pour moi Ensuite du coup Elle va avoir super froid Du coup on lui donne une serviette Sauf que sur la serviette On met plein d'encre On met plein de On met plein d'encre Tu vois Non de la peinture On met plein de peinture sur la serviette De la gouache De la gouache Ouais plein de peinture sur la serviette Du coup ça va faire comme Valentin Et bah elle va avoir plein de peinture sur elle Dans ses cheveux Tout ça comme ça On se venge bien Et chacun Et chacun On lui a refait le prank Qu'elle nous a fait Ok Voilà si on lui fait ses trois pranks en un Les amis on va en faire une vidéo Là ça va être incroyable Bon en tout cas Les amis on espère que vous allez suivre ça Nous on va commencer à préparer le prank Ce qu'on va faire C'est qu'on va installer la caméra de surveillance Comme ça on saura dès qu'elle arrive On va préparer la serviette On va préparer la peinture On va mettre la serviette dans la peinture Là quand elle Oh là là J'ai trop hâte de voir ça Quand elle va récupérer son téléphone Dans les toilettes Enfin bref Les amis On peut pas vous en dire plus On va préparer la vidéo On se dit à la prochaine Surtout cliquez sur une vidéo qui apparaît Si cette vidéo vous a plu Allez voir une autre de nos vidéos On en fait plein On en fait tous les jours A la prochaine Ciao Bon ça va t'es un peu moins triste Salut à tous les amis Il est en train de se passer une catastrophe Donc je démarre une vidéo pour vous montrer ça Restez bien vu jusqu'au bout Vous allez comprendre C'est vraiment catastrophique Donc là Lily Rose est partie à un anniversaire Il y a environ une heure Voilà donc c'est l'anniversaire D'une de ses meilleures amies On a préparé un cadeau Ce matin on a fait les magasins Pour trouver un cadeau parfait Lily Rose a même ramené un gâteau Enfin bref Tout devait bien se passer Sauf que là c'est en train de tourner A la catastrophe Mais quand je vous dis La catastrophe Je vais vous lire les messages Donc là On va faire la vidéo ensemble On va aller chercher Lily Rose Et on va vous montrer Ce qui se passe dans cet anniversaire Parce que ça a l'air d'être De la folie Elle m'a demandé De ne pas en parler à Peppa Pink De n'en parler à personne Tellement c'est une catastrophe Voilà Je vous lis le message de Lily Rose Esteban Il faut que tu m'aides absolument Viens me chercher A l'anniversaire C'est une catastrophe Les gens Jettent les gâteaux Sur eux Il y a des batailles Il y a des batailles de gâteaux Dans la maison Il y a des batailles de purée Il y a Oula Quelqu'un Dans l'anniversaire A pris tous les cadeaux A tout jeter à la poubelle S'est mis à sauter dessus A mis une partie des cadeaux Dans les toilettes Puis dans la douche C'est une catastrophe Viens Il y a le grand frère De mon ami Qui est en train De tout casser Dans la maison On s'est caché Dans le jardin Dans une cabane Bon voilà Vous comprenez un peu L'ambiance de l'anniversaire Et là Je vous ai lu le message De A à Z Donc c'est vraiment Ce qui se passe Dans la maison Bon elle m'a dit De ne pas prévenir Peppa Pink Parce que sinon Il va Oula Ouais ça va J'entends du bruit Ouais ouais Bah non t'inquiète Je suis juste en train De démarrer une vidéo Pendant que J'ai conduit Lily Rose Oui on a conduit Lily Rose A son anniversaire Mais Les nouvelles ? Ah non mais ça se passe bien J'ai vu J'ai vu une story Elle m'a envoyé Une petite vidéo Apparemment L'anniversaire Il est génial Sa copine est super contente De son cadeau Tout se passe bien Parce que j'essaye de l'appeler Depuis tout à l'heure Non mais ça sert à rien De l'appeler Elle est en train de profiter Elle est en train de profiter De l'anniversaire Ça sert à rien de l'appeler T'inquiète Non mais vas-y Va faire une petite sieste Non mais j'irai la chercher Ouais j'irai la chercher dans 2-3 heures Quand l'anniversaire sera fini Non 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 mais t'inquiète 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 Je vais y aller Je lui ai dit de m'appeler Ouais ouais t'inquiète Ouais Non mais tu peux aller Tu peux aller te reposer Je gère la situation T'inquiète Bon les amis Je vais essayer de voir Avec Valentin Normalement il est chez nous Ah bah tiens t'es là Viens dépêche toi Viens ici Viens ici Oula Ça va le chat Le chat il a fait un bruit bizarre On dirait qu'il a éternué Bon Viens je dois t'expliquer Il y a une situation catastrophique là Tu sais que Lily Rose Elle est allée à un anniversaire C'est toi qui a fait ce bruit là Je sais pas si vous avez entendu en vidéo Le chat il a éternué Enfin bref Allez Donc là c'est une catastrophe Elle est allée à un anniversaire Et apparemment Il y a le frère de sa copine Qui est en train de tout casser dans la maison Il faut qu'on aille la chercher au plus vite Parce que c'est en train de mal tourner Là tous les invités de l'anniversaire Se sont cachés dans une cabane Au fond du jardin Mais non mais c'est pas possible Et oui je vous ai pas dit ça Les parents ne sont pas au courant Qu'il y a un anniversaire On sait pas comment c'est possible La copine de Lily Rose Son amie Elle a invité plein de gens chez elle Les parents sont pas au courant Ça tourne à la catastrophe Donc vas-y Non non vas-y viens Il faut prendre la voiture On se dépêche Tu sais conduire ? Bah oui je sais conduire Tu me prends pour qui ? Vas-y dépêche toi Allez hop les amis On y va Et on va vous montrer la catastrophe De cet anniversaire J'espère qu'on pourra filmer dans la maison Pour vous montrer tous les cadeaux Qui ont été des Attends je suis bête Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Peppa Pink qui a les clés de la voiture Oh mais Tu y as pas pensé Mais non j'y ai pas pensé Moi j'ai démarré une vidéo J'étais dans le feu de l'action Qu'est-ce que je lui explique ? Je vais lui demander les clés Il va me demander pourquoi je les veux Bon écoutez les amis Je lui ai inventé un mensonge Je vais lui dire que je vais faire des courses Peppa Pink Ah bah t'es pas en train de faire ta sieste Ecoute j'ai besoin des clés de la voiture Je vais aller faire des courses C'est rare ça où tu fais des courses Non mais là j'ai envie de faire des courses Ce soir je vais te préparer une pizza Je vais faire une pizza Donne moi les clés de la voiture Comme ça je vais chercher de quoi Ouais c'est une pizza surprise Vas-y merci 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 beaucoup Ouais 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 Là on va chercher de quoi te faire une pizza Ça va être une pizza au saumon à l'ananas Même il y aura de la pastèque Il y aura de la pastèque sur la pizza Il y aura du Nutella Enfin du chocolat en poudre Il y aura Ouais vite ferme la porte Ferme la porte Bon ça va heureusement qu'il est pas très Hop qu'il pose pas trop de questions Allez c'est bon les amis Je connais l'adresse On va pouvoir démarrer la voiture Ouais ouais je connais l'adresse Bah je l'ai accompagné avec Peppa Pink Donc logiquement Allez hop c'est bon Les amis Je vais démarrer la voiture Je vais pas vous filmer sur la route Evidemment Et on se retrouve tout de suite Chez l'ami de Lily Rose C'est bon on est devant Chez la copine de Lily Rose Par contre j'avais pas vu Que c'était un endroit aussi bizarre Là on est dans une sorte de cave Pourquoi Enfin je comprends pas Bizarre sa maison Elle habite ici C'est toi qui la déposé Ouais mais quand on l'a déposé C'était dans la rue là On était pas allé jusqu'à la porte Faut le vérifier Bon regardez Normalement c'est ici Donc ça fait 10 minutes qu'on frappe Mais y'a personne qui répond Et c'est d'ouvrir au pire Ouais vas-y J'ouvre Oula C'est quoi ça Il y a quelqu'un Le couloir qui fait peur Le couloir il fait trop peur là C'est quoi ce truc Il y a quelqu'un Le couloir qui est comme ça Avec la maison Ouais non mais on voit rien Là je suis obligé les amis En plus je suis venu sans chaussure Je me suis dit Je récupère juste Lily Rose Et c'est tout Y'a pas une lumière Y'a quelqu'un Ah mais c'est quoi cette maison Regardez on voit On voit rien Lily Rose Lily Rose C'est quoi cette maison Tu t'es pas trompé d'adresse T'es sûr Non mais c'est la bonne adresse là C'était Saint-Cru des Violettes Eh oh Lily Non mais elle m'a parlé d'un jardin Apparemment ils se sont tous cachés Apparemment ils se sont tous cachés dans le jardin Mais je vois pas de jardin ici On est vraiment dans une sorte de cave Quoi ? C'est ça du coup les cadeaux tu penses ? Ouais peut-être que c'est ça les cadeaux Enfin je sais pas Lily Rose Alors regardez y'a des portes Attends peut-être que Si j'allume la lumière Peut-être que ça va allumer quelque chose Ah c'est bon Au moins on est pas dans le noir Lily Rose Lily C'est bizarre Lily Rose Je sais pas j'ai pas l'impression Qu'on est dans une maison J'ai l'impression qu'on est dans un Dans un lieu abandonné Ah oui y'a même pas de chambre Là y'a une sorte d'escalier On va peut-être essayer de monter par là On va essayer de trouver un jardin Et là par contre ce qui m'inquiète C'est que Lily Rose répond même plus à mes messages Donc je peux même pas essayer de me diriger Je vais quand même lui envoyer un message En lui disant qu'on est arrivé à l'adresse On verra bien Bon les amis on va essayer de trouver un jardin J'espère qu'on va le trouver rapidement Qu'on va récupérer Lily Rose Et qu'on va partir d'ici Les amis on est rentré On est rentré dans le garage Vous voyez on a toujours pas Lily Rose Là on commence sérieusement à s'inquiéter avec Valentin Elle a perdu son téléphone à mon avis Ouais non mais là je sais pas ce que s'est passé Dans cette maison dans cet anniversaire On a fouillé tout le bâtiment Non vas-y on peut sortir De toute façon c'est pas ici qu'on la trouvera On a fouillé tout le bâtiment Impossible de trouver un jardin On a rien trouvé du tout Et sa tombe c'est une fausse adresse On nous a donné une fausse adresse Lily Rose ne répond plus au téléphone Donc sa tombe elle a perdu son téléphone On sait pas exactement ce qui s'est passé On a trouvé aucune trace des cadeaux Aucune trace des gâteaux Personne Du coup là on va être obligé de prévenir Peppa Pink Que Lily Rose a disparu Voilà on sait pas où elle est passée Et en plus de ça Bah l'anniversaire il est censé se terminer dans une heure Et on a Ah bah attends viens je dois t'expliquer un truc Bon En vrai je dois t'avouer quelque chose On est pas parti faire des courses L'anniversaire de la copine de Lily Rose Ça s'est très mal passé Comment ça s'est mal passé ? En fait ça a très mal tourné Non non mais attends Non mais j'explique Ça a très mal tourné Il y a eu des batailles de gâteaux Ils ont pris les cadeaux Ils les ont détruits Ils ont dû se cacher dans le jardin Là je suis parti en vrai pour aller chercher Lily Rose précipitamment Donc le gâteau qu'a ramené Lily Rose Ils ont joué avec quoi ? Ah oui ils ont joué avec tous les gâteaux Tous les cadeaux Qu'est-ce qu'ils ont dit les parents ? Par le grand frère de la copine de Lily Rose Et les parents qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ah bah les parents ils étaient même pas au courant qu'il y avait un anniversaire Donc là j'ai voulu aller chercher Lily Rose Sauf que bah évidemment pas là Impossible On est allé à l'adresse C'est une sorte de cave bizarre Et Lily Rose alors ? T'as pas pu l'agent par téléphone ? Bah Lily Rose on n'a trouvé aucun invité de l'anniversaire Ça tombe ils ont réussi à s'enfuir Mais Lily Rose elle a dû avoir son téléphone cassé ou... Faut la trouver, faut aller quelque part Ouais bah là je sais pas quoi faire Bon bah du coup les amis nous on va retourner à l'adresse de cet anniversaire On va tourner dans le quartier On va tourner dans le quartier pour essayer de les retrouver Et retrouver aussi ses amis Parce que les autres parents ils vont s'inquiéter aussi J'ai le numéro de sa copine Bon bah les amis on va reprendre la voiture Et on va aller fouiller le quartier de... Bah de cette famille Le quartier où il y a la maison de sa copine Pour voir ce qui se passe Parce que ça peut pas durer Bon faites attention quand vous allez à des anniversaires Si cette vidéo vous a plu mettez un like Abonnez-vous Et surtout allez voir une autre de nos vidéos Peut-être une vidéo un peu plus joyeuse Donc allez sur notre chaîne Cliquez sur une vidéo Ou sur une vidéo qui apparaît sur votre écran A la prochaine Ciao